Incroyable mais vrai, le dossier de justice opposant le journaliste Babila à l'ancien ministre des Poutistes, Alphonse Charles Wright, le verdict a été rendu. Et c'est le journaliste d'investigation, Babila, qu'il condamne à payer 3 millions de nos francs. C'est-à-dire, je me dis, ce pays-là est foutu à jamais. Mais Babila qui a annoncé, Babila qui a annoncé, qui a annoncé, oui, les contrats de rénovation de la maison centrale par Alphonse Charles Wright, ça n'a pas été des appels d'offres. Ça n'a pas été des appels d'offres. Ça n'a pas du tout été des appels d'offres. Et maintenant, lorsque ce dernier a dénoncé cela, Charles Wright, parce qu'il adore se faire voir. Non, c'est lui le grand ministre. C'est l'homme le plus propre. C'est l'homme le plus sain. Et comme il adorait sortir dans les médias parler, parler, un gros bavard, Charles Wright, il n'a pas supporté. Ce que les gens oublient, depuis l'arrivée du CNRD, Charles Wright a changé. Tout le système, l'appareil judiciaire dans notre pays, Charles Wright a tout changé. Donc, des gens qu'il a nommés, pour lui faire du plaisir, on vient que non qu'on condamne Babila. Babila a écrit « Parfait de corruption autour ». Donc, si je comprends bien, Ali Touré s'est flanqué devant les médias ici. Ali Touré, le procureur de la CRIEP, s'est flanqué pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Où est cette banque-là ? Pourquoi on n'a pas condamné Ali Touré ? Pourquoi Ali Touré encore ne s'est pas flanqué devant ces mêmes médias-là pour demander pardon à Dr Kassori ? Pourtant, ils ont dit que Dr Kassori a détourné 46 millions. C'était le plan de riposte. Pourquoi Ali Touré encore ne s'est pas flanqué devant ces mêmes médias pour demander pardon à Dr Kassori ? Est-ce que le camp de Dr Kassori a porté plainte contre Ali Touré pour diffamation ? Dans une démocratie, les régulateurs, ce sont ces journalistes-là. La République appartient à tout le monde. Ceux qui ont la chance de diriger, les médias, eux, ils sont là pour dénoncer les anomalies. Mais tellement que ce système est pourri, ils sont allergiques aux critiques, ils vont jusqu'à... C'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre Babila. C'est tout ce que les petits que Charles Wright a nommés, co-procureurs ou quoi. C'est tout ce que vous pouviez faire. Mais honte à vous. Honte à vous. Charles Wright aujourd'hui, il a combien de femmes ? Deux femmes en Europe. Le salaire de Charles Wright, c'est combien pour pouvoir entretenir ces gens ? Il a deux femmes aujourd'hui. Il a combien d'enfants en Europe aujourd'hui ? Six à sept enfants. Charles Wright. Sa soeur aujourd'hui, gère un restaurant qui a été acheté. Si Charles Wright est fâché, il peut porter plainte contre moi. Par qui ? Charles Wright. Ta soeur qui gère le restaurant là, en France, elle a eu l'argent là-haut. Le restaurant a été acheté cash. Charles Wright. Vous pensez que tous ces dossiers, nous ne le savions pas. Mouyé-ti n'ira, Charles Wright. Mouyé-ti n'ira. Même le ministre qui t'a remplacé. Où est l'argent des 15 pick-up ? Où est l'argent des 15 pick-up ? Où sont les 15 pick-up, Charles ? Tu es venu, tu as délapidé nos biens. Maintenant, on t'a dénoncé. Vous, vous êtes sorti ici, raconté des salades. Maintenant, c'est Babila, vous n'avez même pas honte. Tu as dit parfait de corruption. C'était aussi simple. C'était de prouver aux gens. Au lieu de prouver aux gens que non, les contrats, voici comment ça a été signé. Comment l'argent a été dépensé. Non, c'est Babila qu'on accuse qu'aux diffamations. Parce qu'ils savent que Babila, aujourd'hui, ce n'est pas un journaliste qui fait cadeau au système. S'il peut faire disparaître Babila, aujourd'hui, Abib Marouane, Mohamed Marat, les tambas, ils vont le faire. Donc, il faut condamner Babila. Vous pensez que vous avez gagné ? Vous avez exposé encore vos corruptions ? Parce que c'est les petits que Charles Ouret a nommés qui ont fait ce sale boulot. Sinon, il n'y a plus corrompu que Charles. Comment lui peut entretenir sept enfants de femmes en Europe ? Sept enfants de femmes. Comment Charles peut entretenir ça ? S'il n'a pas volé le restaurant. Le restaurant où sa soeur gère. Vous pensez que nous, nous sommes des imbéciles qu'on ne sait pas ? Vous pensez qu'on ne sait pas ? Charles Ouret ? Ça fait mal. Ça fait mal. Docteur Kassori aussi. Le camp de Docteur Kassori doit poursuivre Ali Touré pour diffamation. Parce qu'Ali Touré s'est flanqué devant tout le monde, devant les médias. Quand Docteur Kassori a une banque aux Etats-Unis. Pourtant, c'était faux. Quand Docteur Kassori a détourné 46 millions. Pourtant, le procureur même de la crièvre lui s'est flanqué pour dire ça. Qui a porté plein de comptes ? Charles Ouret ? Ça fait mal. Vous savez, c'est celui qui est coupable de quelque chose. Quand on parle de... Ça veut dire, quand tu dis au voleur, voleur ça lui fait mal. Quand tu appelles le voleur par son nom, ça lui fait mal. Charles, Mounyatini là. Mounyatini là. Ils ont tout dit sur nos anciens dignitaires ici. Ils sont restés calmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'amaro ici ? On dit d'amaro a détourné 15 milliards. Pourtant, 6 milliards étaient dans les caisses. C'est 9 milliards qui ont été utilisés. Il a expliqué. Les trésoriers sont venus. Ils ont expliqué comment ça a été réparti. Mais malgré tout ça, ces gens sont en prison. Pourtant, Ali Touré, ils se sont flanqués ici pour dire 15 milliards. Mais ces gens-là sont en prison. On dit, il y a la justice dans ce pays. Où est la justice ? Les médias sont fermés aujourd'hui. Parce que vous êtes allergique aux critiques des médias. Vous êtes allergique aux critiques des médias. Vous pensez que nous, on allait s'entendre à d'autres choses ? Vous pensez qu'on allait s'entendre à d'autres choses ? Charles Ourent est venu. Il a détruit tout le système. L'appareil judiciaire de notre pays. Même moi, hier, quand j'ai mis le poste de la soeur de Takana, parce que j'ai dit que Takana soutient, « Donc, ce n'est pas supprénant que sa soeur soit nommée. » Il y a un procureur sans con et un juriste plutôt. Sans con, un juriste en plus. Vous les voyez, des juristes en commentaire. Donc, si c'est question de dire que c'est des Guiniens qu'ils ont étudiés, Mamadi, à quel niveau ? Monsieur le juriste sans con, vous qui venez mettre des commentaires, vous qui ne réfléchissez même pas avant de commenter des postes. Takana fait campagne matin-midi soir pour Mamadi. Sa soeur est nommée. On parle de ça. Mamadi, à quel niveau ? Quand vous dites que oui, la soeur de Takana a étudié, il y a combien de Guiniens aujourd'hui diplômés qui sont assis ? C'est question de relation ? C'est aussi clair que ça ? Vous êtes là, vous n'avez même pas d'argument qu'au des juristes. Mamadi, à quel niveau que le président va conner ? Si c'est question de mérite. Mais on voit, c'est-à-dire, c'est bon à rien qu'au des juristes, des personnes sans morale. Ça veut dire qu'on met quelque chose seulement, ils viennent se flanquer pour raconter des salades. Combien de Guiniens aujourd'hui diplômés, assis ? Je vous ai dit que tout le problème aujourd'hui en Guinée, c'est un problème de... de... c'est-à-dire d'hommes, de main-d'oeuvre, qualifiés. Si on avait des cadres responsables, capables, on ne serait pas là aujourd'hui. lorsqu'on nomme les gens par affinité et toi, le soi-disant sans con, juriste, vous venez commenter le poste. Tantôt, on dit que c'est une Guinienne. Ça, c'est des arguments, ça. Ça, ce sont des arguments. Mais quand même, il faut que les gens changent de mentalité. Vous, les juristes, là, sans con, vous qui venez commenter, là, vous êtes juriste, pourquoi ? Oui, Abba Khar Diallo, vous savez, c'est à cause des maudits comme vous, à un moment donné, je vais dire à tout le monde, parce que moi, je commence à en avoir marre. C'est pourquoi je dis, maman dit, il a bien, c'est-à-dire, il va, c'est-à-dire, il n'a pas fini de vous mater d'abord. Vous avez dit que le président Fakone n'était pas bon, non ? Vous avez dit que vous voulez le changement, non ? Bon, vous allez me pousser ici. Ça dit, je vais m'asseoir seulement, je vais regarder, je vais applaudir le mal, parce que vous ne pouvez pas changer. Quoi qu'on dise, vous n'allez pas changer. Ça dit, c'est le président Fakone, tout votre problème. Le problème de courant aujourd'hui, c'est le président Fakone. Lorsque le président Fakone tendait la main aux politiciens hier, non, c'est le président Fakone, à cause d'un fauteuil. Ça dit, continuez, moi, je ne vais rien dire. Moi, d'amaro, je n'ai rien à perdre. Je ne suis pas responsable du RPG arc-en-ciel. Je ne suis pas membre du bilan politique. Je m'en fous, je n'ai rien à perdre. Je vis aux Etats-Unis, même si je dis aujourd'hui, j'ai maux de tête. C'est l'ambulance qui va venir me chercher tout de suite dans ma voiture. On le fait, on fait des sacrifices. Mais comme vous ne voulez pas changer, tout votre problème, c'est le président Fakone. quand les gens vont commencer à attaquer ces loups, je vais dire à quelqu'un ici de se taire. Parce que comme vous ne voulez pas apprendre, vous pensez que vous êtes les seuls qui êtes émotionnels. Continuez. Moi, le combat que j'ai déjà fait pour calmer les militants du RPG, je crois que je vais fermer ma bouche maintenant pour laisser. Si c'est gâté, nous perdons tous. Si la Guinée avance, c'est dans l'intérêt de tous. Mais je suis fatigué. Vous voyez, je ne laisse même pas les responsables. Les militants du RPG ici, venez dire de n'importe quoi sur ces loups d'aller. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas parler ? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas parler ? Mais vous, vous pensez que vous êtes les seuls à un moment donné ? À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Il faut voir l'intérêt général. Ce n'est pas le président Fakone qui continue. vous qui parlez qu'Alfa Kondé. Alfa Kondé, il a appelé le peuple à un référendum. La démocratie, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, les totaux, là, c'est le choix de la majorité. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui dit oui, nous voulons un référendum. Le vote, Mamadi a été voté. Vous, les tocas, vous qui parlez, là, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'était très simple d'aller à des élections. Mais c'est le changement. Moi, je vous dis à un moment donné, réfléchissez, pensez à la Guinée. Tout le temps, le président Fakone le président, là, ça ne compte pas ceci. Vous ne venez, ça dit, vous ne vrez pas vous clapette pour dire un mot. Si fait, je n'en ai pas ça ne compte pas à son âme. Ça dit tout le mal. C'est le président Fakone. Awadoumboui a bien fait. Parce que c'est ce que vous voulez entendre, non ? Parce que vous voulez que le pays, on reste dans ça. C'est-à-dire, on essaie de faire tout pour que ces gens le comprennent. Ils ne peuvent pas. Parce que vous êtes les seuls qui aiment la Guinée. On essaie de se donner les mains. Non, tout le temps, Alpha Kone. Si on dit aujourd'hui on veut le courant, c'est que si on dit aujourd'hui c'est une demande, il n'y a pas de courant, c'est qu'il y avait le courant hier. S'il n'y en avait pas, on ne demande pas. L'insécurité dans le pays, c'est qu'il y avait la sécurité, aujourd'hui on demande, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, quel est le leader qui est autour de la table ? Souvent, il y a quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est dans votre intérêt. Alors, le présent Fakonde, pour lui abdéger Anad, c'était un mal nécessaire. Le présent Fakonde, c'était un mal nécessaire pour vous, peut-être. Vous pouvez le traiter de mal, mais il était nécessaire pour vous. Parce que, le présent Selou avait sa maison. Le présent Selou, il avait le respect. C'est ça la vérité, c'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. C'est un mal, c'est ce que vous, vous ne voulez pas. Mais d'autres Guénéens le voulaient. Il était là, on avait le courant. Il était là, il y avait la sécurité. C'est seulement le fauteuil où il était que vous, vous cherchiez. C'était ça le mal pour vous. Mais, c'était un mal nécessaire, le présent Fakonde, pour vous. Que vous n'arrivez pas à comprendre. Mamadi est venu maintenant. Vous avez demandé le changement. Mamadi, le présent Fakonde est parti. Mais aujourd'hui, la situation du pays, vous le saviez très bien. On n'a pas besoin de vous parler. Voilà. toi qui dis que moi frustré, moi je peux être frustré où ? Ça dit, c'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, Kodjombril, vous connaissez un frustré ? Moi je vous ai dit, tous les gars, tous les amis de Mamadi, vous m'avez vu, c'est pourquoi je vous ai montré ma photo avec Mamadi. Infrustré, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, il ne gagne pas. Lui c'est infrustré. Moi, ce que je pouvais gagner, c'est pour moi-même là, avec le CNRB. Aucun blogueur, aucun activiste, je le dis haut et fort. Tous les amis de Dumbuya, tous ceux qui commandent, moi Damaro, j'ai l'accès facile à toutes ces personnes. ça pouvait être facile pour moi. Je veux une voiture, sortie d'usine, ils vont l'acheter. Je veux une maison, ils vont l'acheter. Vous savez, un frustré, c'est celui qui cherche, il ne gagne pas, qui n'a même pas d'opportunité, qui tente, on lui barre. Mais moi aujourd'hui là, vous demandez au CNRB, quels sont les gens que vous voulez aujourd'hui dans votre camp ? Si je ne suis pas le premier, en tout cas je serai parmi les cinq premiers, en tout cas je fais partie. Si le CNRB aujourd'hui, est-ce que moi je peux être un frustré ? Il suffit que je dise seulement oui, pour qu'on est un frustré, c'est celui qui ne gagne pas. Moi c'est la Guinée que je vois, c'est l'avenir de ce pays que moi je regarde. pas avec ce tocard-là, ce vaurien-là. Je préfère se louer dans le président de la Guinée que d'avoir Mamadi. Parce que je sais, même si lui, il n'est pas mon choix, mais étant un cadre, les partenaires peuvent venir en Guinée. On peut faire certaines choses. Mais par rapport à Mamadi, je dis non. Mais vous, c'est ce choix-là que vous n'arrivez pas à faire. Vous n'aimez pas le président Al-Fakonde, mais le président Al-Fakonde est mieux que Mamadi. C'est ce que vous ne voulez pas accepter. Et votre esprit, vous devez vous forcer à accepter cela. C'est ça la vérité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, essayez, à un moment donné, de faire des sacrifices. Parce qu'on a parlé fatigué, vous ne comprenez pas. L'émotion, ça ne résout rien. Et ceux qui n'ont pas compris la politique, ne parlez pas de politique. On ne dit jamais, jamais en politique. Les adversaires d'hier peuvent devenir des amis. On vous a toujours dit ça en politique. Vous voyez les leaders du RPG à cancer. et les leaders de l'UFDG aujourd'hui se parlent. Mais vous, qui n'avez pas compris, les militants, c'est vous qui devez vraiment changer. Je dis, Seloudane, le président Selou, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ça ne fait pas de moi un militant de l'UFDG. Selou n'a pas de problème. Vous avez vu les enfants de Seloudane sur les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un ? Non. C'est vous les militants. C'est vous qui ne voulez pas changer. Vous avez vu la femme de Seloudane en train d'insulter ? Non. Vous avez vu les responsables, les faux de Ousso ? Vous les avez vus ? Non. C'est vous, les militants. Sortez de l'émotion. Donnons-nous les mains. C'est ce que vous devez comprendre. C'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Travaillez avec le RPG ou travaillez avec Dumbuya. Ça, c'est le choix. Soit vous travaillez avec Dumbuya. Déjà, trois ans, vous avez vu le résultat. Où était la Guinée ? Avant le 5 septembre et après le 5 septembre. C'est pourquoi je dis que vous n'aimez pas mais ce mal que vous dites que non, c'est ça le mal. Mais ce mal est nécessaire pour vous par rapport à ces gens-là. C'est sûr que vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Vous voulez que je vous explique dans quelle langue maintenant ? Vous voulez qu'on vous parle comment ? Bon, désolé. Vous savez, les brebis galers, quand ils viennent, il faut les répondre comme ça. Parce que moi, maintenant, je dis que je n'ai pas de sentiment. Ça dit, je fais tout, c'est pour le pays. Je ne joue pas et je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un pour ça. Voilà. Parce que ce que je veux pour mon pays, je ne vais pas jouer avec. Vous avez vu la sortie de la CDAO. Vous savez que la CDAO, avec tous ces coups d'État, ils sont embrouillés. Quand vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, vous prenez la Guinée, le Mali, quatre pays de la CDAO aujourd'hui qui ne siègent pas presque. Donc, leur sortie, on peut comprendre. parce que le président Jomai Fay a fait des tournées d'abord dans ces pays poutistes pour parler à leurs frères. Donc, c'est une manière de les parler, de les raisonner. Sinon, la réalité concernant la Guinée, ils n'ont rien dit. Rien ! Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue en Guinée. Je ne sais pas de quel dialogue ils ont parlé. Mais, si vous les voyez en train de caresser, c'est parce qu'ils ne veulent pas encore qu'il y ait d'autres coups d'État pousser, ramener ces poutistes-là à organiser des élections pour que des civils viennent dans ces pays. C'est pourquoi la CDAO aujourd'hui essaye de mettre balle à terre. Il faut les comprendre. Mais, une fois encore, personne, ni les Américains, ni les Français, ni les Chinois, ni les Russes viendront libérer la Guinée. Un peuple se libère. Nos conditions de vie, si ça ne nous arrange pas, c'est nous les Guinéens qui devons dire ça ne va pas. Les Américains ne vont pas nous envoyer le courant. Les Français ne vont pas nous envoyer le courant, ni la nourriture. C'est nous les Guinéens qui devons dire ah, le président Lassana Conte est passé ici, on a vu comment était la Guinée. Le président Alphacone est passé ici, on a vu comment était la Guinée. Le Poutis est là déjà trois ans et nous voyons. Donc, est-ce que avec le Poutis c'est bon ? Soit nous le laissons faire ce qu'il a envie de faire ou soit nous demandons le départ, c'est aussi simple que ça. Comme certains qui ne voulaient pas du président Alphacone ont demandé. Donc, c'est à la majorité de décider. Mais pour dire que c'est la CDAO qui va venir régler le problème, personne ne viendra. C'est nous les Guinéens. Nous devons nous donner les mains. je vous ai dit ce n'est pas une affaire de RPG ni de l'UFDG. C'est aujourd'hui l'avenir de ce pays qui est mis en jeu par un groupe de bandits et je vous ai dit Mamadi est conscient seul la force Walloy seul le rapport de force qui fera partie de Mamadi. Si les gens pensent que c'est le beau discours qui feront partie de Mamadi et les critiques Walloy nous nous trompons. Je vous jure si ce n'est pas la force Mamadi n'ira nulle part. Il est conscient qu'il a tué. Aujourd'hui c'est le procès de Dadis parce qu'on a dit que ceux-ci ont refusé d'organiser des élections. Il y a eu le 28 septembre. Ce procès est là. Mamadi est conscient de ça. Mamadi a tué le 5 septembre. Où sont les corps ? Où sont les corps ? Mamadi est conscient de ça. Aujourd'hui c'est le docteur qu'ils sont en prison qu'ils ont volé et qu'ils ont raconté tout. Mamadi est conscient que ce qu'il a trouvé dans les caisses de l'État lui et ses amis ils ont tout délapidé. Mamadi est conscient que oui demain la Kiev aussi ils vont passer. Donc pour éviter tout ça il faut rester aux commandes. Voici ce qui fait que Mamadi aujourd'hui ne peut pas aller. Ibram Traoré de Burkina si le peuple burkinabé sort aujourd'hui Ibram va partir la tête haute. Si le peuple malien sort aujourd'hui dans sa majorité pour demander le départ de Hassini Goïta il va partir parce que lui n'a pas tué pour prendre le pouvoir et Mamadi c'est là l'horreur de Mamadi. Si c'était le peuple qui était dans les rues il n'y a pas eu effusion de sang peut-être que l'argent qu'il a volé il allait partir profiter mais il sait que regardez Mamadi aujourd'hui après la mort de Sadiba du général Fus Sadiba vous voyez qu'il s'est retranché dans son palais il n'a confiance en personne il a peur aujourd'hui après la mort du général Fus Sadiba vous avez vu le conseil du ministre non vous avez vu qu'aujourd'hui même entre lui et tous ses collaborateurs ça ne va pas entre lui avec Amara ça ne va pas entre lui et Bala ça ne va pas entre lui et Idi Amin parce que tout le monde a compris que la mangue est mieux parce qu'eux tous ils ont compris que la mangue est mieux eux tous ils sont conscients que Dumbuya n'est pas sur la bonne voie ils sont tous conscients d'ailleurs même ceux-ci là l'imbusent en erreur pour profiter il a fini il a fini de gâter ils vont tout gâter et lui il va sauter c'est comme ça donc je vais oui Maman de Diallo vous savez vous ça dit quand je dis vous n'allez pas changer vous ne pouvez jamais changer c'est à dire tout votre problème c'est le président Alpha Kondé restez dans votre haine vous avez tout dit ici qu'au temps du président Alpha Kondé qui était qui était le commandant des forces spéciales Dumbuya qui était le chef d'état majeur des forces armées Namuri quels sont ceux qui étaient au renseignement les idiomines et les bala le coup d'état au temps du président Alpha Kondé à qui profitait les morts j'ai toujours posé la question mais comme vous êtes bornés là vous ne pouvez pas comprendre le général Bafoué à chaque fois il y avait des manifestations il était avec les journalistes même je vous ai toujours dit montrez-moi une image de la police de la jeune amérie au temps du président Alpha Kondé comme vous le voyez aujourd'hui au temps de Dumbuya des policiers qui tirent à balles réelles et il y a des vidéos nous les voyons mais au temps du président Alpha Kondé je vous ai dit à chaque fois que les manifestants étaient dispersés rentraient à la maison c'est là qu'on entendait qu'il y avait des mordons j'ai toujours dit à qui profitait fermez-tu des frontières du côté du Sénégal parce que nous savions qu'on le veuille ou pas la Haute-Guinée c'est le fief du RPG le Futa c'est le fief de l'UFDG ça personne ne peut nier cela pourquoi on n'a pas fermé du côté du Mali du côté de la Côte d'Ivoire c'est du côté du Sénégal avec le Futa qu'on avait fermé quels sont ceux qui ont remonté des informations tout ça s'était fait tout ça faisait partie du préliminaire du coup d'État ça c'était les préliminaires du coup d'État il fallait révolter il fallait énerver pourquoi ceux qui étaient aux commandes de l'armée après le coup d'État ils ont ouvert qui remontait les informations au président Alpha Kondé non il y a des menaces vous ne voulez pas ouvrir votre esprit là c'est votre problème on dit il n'y a pas plus à veu que celui qui refuse d'évoire il n'y a pas plus sous que celui qui refuse d'attendre ça faisait partie de leur plan tous les morts c'est eux et toutes ces choses là c'était eux pourquoi eux qui remontaient qui étaient à la défense le chef d'État-major des forces armées il était dans le coup d'Ombouya donc est-ce que si ces gens-là avaient donné des garanties au président Alpha Kondé est-ce qu'il allait fermer mais ça faisait partie de leur plan il fallait énerver une partie de la population il fallait sémer la haine c'était eux c'est difficile à comprendre cela ça c'est difficile à comprendre quand est-ce que vous allez comprendre cela vous votez haine c'est contre la personne du président Alpha Kondé aujourd'hui il est parti le courant est parti aujourd'hui il est parti tout le bonheur qu'on avait les agriculteurs les enseignants l'administration aujourd'hui tout est bafoué continuez toujours dites que le président Alpha Kondé vous savez lui il est béni 86 ans ce n'est pas donné à n'importe qui et être en bonne santé 86 ans malgré que les voyous l'ont arrêté ce jour-là aujourd'hui il est du côté de la Turquie vous le voyez il prend du poids il est en bonne santé il parle avec qui il veut ça c'est de la braka le dungouya ne paye pas 5 francs au président Alpha Kondé mais il est bien nourri il est bien entretenu ça il faut avoir de la braka partout où il y a eu des coups d'état on parle même plus des gens là mais pourquoi on parle du président Alpha Kondé ça aussi c'est de la braka c'est ça que vous ne voulez pas accepter parce que les gens ne veulent pas comprendre les gens autour de lui c'est eux qui étaient le problème mais vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue donc les gars je vais m'arrêter ici et le soir on va continuer le débat merci à tout le monde